Après des études à l'Institution royale de musique classique et religieuse dirigée par Alexandre-Étienne Coron, il fait ses débuts au théâtre de l'Odéon dans le Barbier de Séville de Rossigny en 1825, puis passe à l'Opéra Comique, mais sa prestation dans la Dame Blanche de Boile Dieu ne convainc guère. Il partant alors perfectionner sa technique en Italie, où il accède à la notoriété, notamment dans des reprises d'Otello, le Barbier et Guillaume Tell de Rossigny. Précédé d'une réputation flatteuse, il rentre en France en 1837 et est engagé à l'Opéra de Paris comme premier ténor, emploi tenu par Adolphe Nouri qui préfère démissionner. Il se suicidera deux ans plus tard, le 17 avril 1837, du pré-début dans Guillaume Tell de Rossigny, où il lance pour la première fois en France le contru de poitrine qu'il a rendu célèbre en Italie. Ses exploits vocaux dans la muette de Portici de D. F. E. Aubert, les Huguenots et Robert le Diable de Giacomo Mayerber suscitent l'enthousiasme du public parisien. Avide de nouveautés, au cours des dix années qui suivent. Il crée entre autres les rôles principaux de Benvenuto Célini d'Hector Berlioz, Guido et Ginevra, 1838, La Reine de Chypre, 1841, et Charles VI, 1843, de Jacques Fromental à Lévi. La favorite, Les Martyrs, 1840, Jérusalem de Giuseppe Verdi, ainsi que plusieurs opéras de Gaetano de Nietzsche, dont Paris Sina, 1833, Rosmonda d'Inghilterra, 1834, Dom Sébastien, roi de Portugal, 1843, et surtout Lucia D. La Mère Mort au théâtre au San Carlo de Naples en 1835. Il fait également représenter, sans succès, plusieurs opéras, La Cabane du Pêcheur en 1826 à Versailles, La Lettre au Bon Dieu en 1953 à l'opéra comique, Samson, 1857, Juanita en 1862 au théâtre lyrique, Jeanne d'Erc en 1865 au théâtre tiré parisien, et rédige des ouvrages théoriques. L'art du chant, 1845, en 1849. La détérioration de sa voix l'incite à se retirer de la Seine. Il quitte l'année suivante le Conservatoire de Paris, où il avait été nommé professeur en 1842, pour fonder sa propre école de chant, dotée d'une salle de concert de 300 places. Rue Turgot dans le 9e, où il a comme élève sa fille Caroline Dupré ainsi que Marie-Battu, Marie-Marie-Mont et Caroline Mieux-Lanc-Carvalot, qui feront carrière comme cantatrice. Il publie deux recueils de mémoire, Souvenir d'un chanteur en 1880 et Récréation de mon grand-âge en 1888, Mère de Valmondois de 1853 à 1870 et Chevalier de la Légion d'honneur. Il meurt en 1896, à près de 90 ans, en son domicile parisien, rue de la Tour, dans le quartier de Passy. 16e, il est inhumé au cimetière de Montmartre. Sur la stèle, on peut lire cet épitaphe. Si j'ai un brave artiste, auteur, compositeur, poète quelque peu, mais surtout grand chanteur, il conduit dans son art une place d'honneur.